Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce webinaire bienvenu par cœur et AVC. Je tiens d'abord à vous adresser nos excuses entourant les problèmes techniques rencontrés. Nous allons remédier à ça dès que possible. Du moins pour l'instant, je crois que la connexion est complète. Je me présente, mon nom est Kevin Bilodeau, je suis directeur de relations gouvernementales Québec pour la fondation des maladies du cœur et de l'AVC. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons enfin aujourd'hui notre webinaire consommation excessive de sucre, l'urgence d'agir. Avant de passer la parole à notre animatrice, j'aimerais simplement vous présenter quelques informations techniques. Premièrement, assurez-vous que vous êtes bel et bien inscrit à la formation via la plateforme votre webinaire. Ça nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite ce lien pour écouter le webinaire, vous envoyer un court sondage pour vos commentaires et recueillir vos suggestions. Tout ça est très important pour nous pour l'amélioration de nos futurs webinaires. Donc, tel qu'indiqué dans la diapositive, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation via les haut-parleurs de votre ordinateur. Par contre, votre micro sera désactivé. Pour la période de questions à la toute fin, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit via la section clavardage. Une fois que l'ensemble des conférenciers aura terminé leur présentation, nous pourrons leur transférer vos questions. Vous pouvez aussi déplacer l'écran, l'agrandir, la réduire à votre guise pour visualiser la présentation. Donc, si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans la boîte de clavardage tout au long de la séance. Allons-y maintenant avec le webinaire. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous présenter Mme Sylvie Bernier, qui sera l'animatrice du webinaire d'aujourd'hui. Sylvie est la première athlète québécoise à remporter l'or à des Jeux olympiques et demeure à ce jour la seule Canadienne à avoir gagné l'or olympique en plongeon. En 1984, Sylvie tire sa révérence de la compétition et entend une nouvelle croisade promouvoir un mode de vie sain. Elle entreprendra d'ailleurs sa maîtrise à l'Université McGill en promotion de la santé et agit depuis en tant qu'ambassadrice des saines habitudes de vie. Ses implications en trouvant la promotion d'un mode de vie sain sont nombreuses. En plus de son rôle d'ambassadrice, elle préside la table intersectorielle permanente spécifique au mode de vie physiquement actif et celle de la table québécoise sur la saine alimentation. En octobre 2016, elle contribue à la mise sur pied du regroupement pour un Québec en santé et devient membre de son exécutif. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois au webinaire. C'est avec plaisir que je passe la parole à Sylvie Bernier. Merci beaucoup, Kevin. Bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de participer à ce webinaire à titre d'animatif. Je souhaite premièrement vous saluer tous les participants aujourd'hui. On a avec nous des gens de partout au Canada. Évidemment qu'on a des auditeurs du Québec, mais on en a aussi du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Manitoba, Yukon, Nouveau-Brunswick. Alors bonjour à tout ce beau monde. Vous le savez, la surconsommation de sucre est un sujet qui me tient grandement à cœur. Il s'agit d'un enjeu de santé publique important et c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Kevin en a parlé en 2016. Il a eu le regroupement pour un Québec en santé qui s'est mobilisé. On parle de plus de 1000 organismes, soit des centaines de milliers de partenaires partout au Québec qui portaient ce grand message pour, entre autres, des recommandations qu'on a formulées au gouvernement pour instaurer une taxe sur les boissons sucrées, ce qui nous aurait permis de financer des initiatives de saines habitudes de vie dans tous les milieux de vie. Dans les derniers mois aussi, vous savez qu'à Montréal, entre autres, on a ramené le thème des boissons sucrées à l'avant-scène et même la Ville de Montréal s'engage à bannir graduellement les boissons sucrées des établissements municipaux. En plus, ils ont fait une recommandation au gouvernement fédéral pour mettre en place une taxe d'acide sur les boissons sucrées. Donc, ça bouge beaucoup. Vous savez aussi, avec le dépôt de la PGPS, la politique gouvernementale de prévention, en octobre 2016, on a demandé l'évaluation de la pertinence et la faisabilité d'instaurer une taxe sur les boissons sucrées et évidemment, dont les revenus seraient réinvestis dans la prévention. Je vais dire quelques mots sur l'étude de Waterloo que j'espère que vous avez eu la chance de regarder. Si ce n'est pas le cas, Kevin de la Fondation ici va vous la faire parvenir par courriel. Donc, prenez quelques minutes pour bien regarder les dernières données de cette étude de Waterloo. Je vais passer rapidement parce qu'on a trois panélistes importants qui vont s'adresser à nous dans quelques minutes. Juste pour vous dire qu'à travers cette étude, on apprend que sur 25 ans, la consommation de boissons sucrées pourrait entraîner plus de 63 000 déchets et coûter plus de 50 milliards de dollars en soins de santé. Donc, évidemment qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Je vais y aller rapidement à la présentation de nos panélistes. On est déjà quelques minutes en retard. Donc, pour vous dire qu'il y en aura trois, il va y avoir une période de questions à la fin et aussi une courte présentation d'une trousse d'informations ayant pourvu de vous outiller pour comprendre et agir pour freiner la consommation excessive de sucre. Donc, sans plus tarder, j'aimerais tout de suite enchaîner avec nos panélistes. Ils sont tous les trois très connus. Mais malgré ça, je vais prendre quand même quelques secondes pour mieux vous les présenter. Donc, notre premier panéliste est le docteur Paul Poirier, qui est professeur en pharmacie à l'Université Laval. Il est aussi directeur du programme de prévention, réhabilitation cardiaque à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Comme cardiologue, il est très intéressé depuis plus de 20 ans par le diabète et l'obésité. En 2000, il est recruté par l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour assumer la direction médicale du programme de prévention, réhabilitation cardiaque. Il a été président du comité sur l'obésité du Conseil de la nutrition, de l'activité physique et du métabolisme de l'American Heart Association. C'est avec grand plaisir que je vous présente le docteur Paul Poirier. Donc, la parole est à vous. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'espère que oui. Alors, si vous voyez bien mon écran, j'ai comme rôle, moi, de présenter les conséquences de la consommation du sucre sur la santé d'un individu. Je veux juste vérifier. Est-ce que Sylvie, vous voyez mon écran? On ne le voit toujours pas ici. Donc, on essaie de voir avec la technique. Je vais lui envoyer la demande. Vous avez reçu la demande justement pour accéder à votre écran, docteur Poirier? Attends un peu. Les autres participants peuvent vous entendre. Cliquez ici. Non. La demande, tu l'as envoyée par e-mail? Non, non. Non, je vais avoir l'écran en ce moment. Oui, affiché. OK. Tiens. Là, je recommence. Finalement, brise 2. Voyez-vous de quoi? C'est bon. Pas pour l'instant. 80, 81, 92. Il y a une espèce de pourcentage que je vois des filets à l'écran. 95. Hop, 87. Oui, on voit votre ordinateur. C'est juste votre PowerPoint et pas ouvert. Voilà. Ah, on voit votre PowerPoint. Merci beaucoup, docteur Poirier. Vous pouvez procéder. Merci. Très bien. On met des navettes sur l'une. Vous pouvez faire un écran, si vous voulez. C'est bon. Attends un peu. Tiens, voilà. C'est bon? En plein écran, ça va être bon. Merci. Là, vous le voyez en plein écran? Oui. Merci. Très bien. Alors, moi, j'ai comme rôle un peu de mettre la table parce qu'il y a des panélistes qui sont encore plus connaissants dans bien d'autres domaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un peu le gars de prévention. Ma job, moi, c'est de mettre les chirurgiens cardiaques et les hémodynamiciens en banque route. Sylvie faisait mention tantôt de l'étude de Wattelouk après 25 ans de prise de sucre. On a des mortalités. C'est assez révélateur parce qu'après 25 ans d'obésité, on a une augmentation de recrudescence de maladies corollariennes. Alors, vous comprenez très bien, je vais y en venir tantôt. Moi, je suis un biais, je suis cardiologue. Mais vous comprenez tantôt, étant très bien que nos enfants dans les écoles secondaires, si vous leur ajoutez 25 ans, ça les amène entre 37 et 40 quelques années. Et ces gens-là vont devenir des coronariens en puissance. Alors, c'est le temps que ça prend pour développer une maladie corollariennes. Première des choses, je n'ai que 20 minutes. Je vais aller à l'essentiel pour pouvoir avoir une discussion plus d'ordre ouverte à la fin. Généralement, on est en bonne santé avant de tomber malade. Le principe des boissons sucrées, puis c'est de valeur parce qu'on est devant une inertie, je dirais, importante. Mais je vous dirais que je ferais un parallèle avec les voitures électriques. Je veux dire, on a mis des navettes sur Mars puis sur la Lune depuis longtemps. On n'était pas capable de construire des voitures électriques, semble-t-il, de façon efficace. Puis là, parce qu'on est rendu dans un environnement pollué, incroyable, puis que la planète est en train de crier, s'il vous plaît, aidez-moi. Là, les voitures électriques, on les développe. Le problème avec la santé, c'est ça. C'est que les boissons sucrées, ce n'est pas quelque chose d'important jusqu'à temps que ça nous arrive en pleine face. Puis là, le problème, c'est qu'on l'a en pleine face, mais les gens ne le voient pas. Puis pour moi, boissons sucrées et mauvaise alimentation, ça va tout ensemble parce que c'est un package. Alors, quand on regarde l'obésité, ici, vous avez la comparaison de l'obésité dans 21 pays industrialisés. Là, les gens vont vous dire, on est obèse parce qu'on a des boissons sucrées, parce qu'on est sédentaire, parce qu'il fait froid. Il en fait moins 35 la nuit passée. Les voitures à Montréal sont toutes enneigées. Les trottoirs sont tous enneigés. On ne peut pas marcher. Je vous inviterais juste à regarder dans les 21 pays industrialisés ici, le prévalence d'obésité. Puis regardez ici, à l'extrême droite, vous avez le Danemark, la Suède et les Pays-Bas. Ça, c'est les indices d'obésité. Ces gens-là, il fait noir, il fait froid, ils ont de la neige, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ces gens-là ont des politiques alimentaires beaucoup plus agressives que les nôtres. Et ce qui fait que l'obésité, c'est ces gens-là, est beaucoup moindre qu'au Canada. Alors, vous voyez très bien qu'on ne peut pas dissocier alimentation, boissons sucrées et obésité. Alors, le portrait actuel de l'obésité, vous voyez très bien que plus de la moitié de la population mondiale sont en surpoids ou obèse en 2014. Puis, il y a à peu près 2,8 millions de décès par année par surpoids et obésité au monde. À l'échelle mondiale, le nombre de cas d'obésité a plus que doublé depuis 1980. Pour vous donner un exemple, en Chine, ils viennent de troquer leurs vélos puis leurs sushis pour des boissons sucrées, de la malbouffe puis des autos. Dans 25 ans, les Chinois, au niveau économique, ne seront pas capables d'absorber ces décès-là qui vont être engendrés par ces habitudes-là. Et vous voyez très bien qu'au Canada, on a 6 millions de Canadiens qui sont obèses et les enfants canadiens aussi sont obèses. Et encore une fois, c'est des coronariens en puissance. Bien sûr, on pourrait parler d'apnée du sommeil. Bien sûr, on pourrait parler de diabète. Bien sûr, on pourrait parler de problèmes d'orthopésique. Mais quand on regarde tout ça, on pourrait vous parler, je pourrais me transformer en dentiste puis vous parler que les dents sont en train de lui pourrir dans la bouche. Mais ça là, c'est tout relié aux boissons sucrées et ou à la malbouffe. Alors, quand on regarde ça, selon l'Organisation mondiale de la santé en 2014, 1,9 milliard d'adultes de 18 ans et plus avec surpoids, donc 13% de surpoids, 13% d'obèses. Tant qu'on regarde depuis les années 80, bien on a triplé le nombre d'obèses et triplé aussi le nombre de femmes obèses au monde. Tant qu'on regarde au Canada, quand on se compare, on essaie de se consoler, mais malheureusement, on ne se console pas. Vous avez l'IMC aussi qui est un mauvais indicateur d'obésité, mais épidémiologiquement, c'est probablement le plus facile à utiliser. Alors, sur une période ici d'à peu près 25-35 ans, vous avez l'augmentation de 300% des patients des gens obèses. Et les obésités de classe 1, classe 2 et classe 3, donc les obésités sévères ici, chirurgicales. Et ceux aussi là, s'ils ont une comorbidité associée à l'obésité, ils sont chirurgicales. Mais vous voyez très bien qu'on a à peu près 5% de la population qui ont une obésité chirurgicale. Comment ça coûte, et je ne lance que ça parce que vous allez avoir quelqu'un qui est beaucoup plus ferré que moi là-dessus, ça coûte cher. Alors, l'obésité, si on l'associe à la malbouffe et à la sédentarité et aux boissons sucrés, entre 4,6 et 7,8 milliards. On en fait de la prévention avec ça. On n'est pas obligé de tout faire, parce que Martin Junot est au bout, puis je ne peux pas patcher les trous des nuits de poule à Montréal, ou de remplacer les changeurs turcots. Il faut vraiment faire de la prévention. Mais la prévention, j'ai un peu perdu la foi entre la nature humaine, parce que les gens ne font pas les bons choix, de regarder cette année avec les résolutions du jour de l'an. On va y revenir. La définition de l'obésité, vous l'avez ici. On l'a modifiée un peu récemment, parce que l'IMC au-dessus de 50 et l'IMC au-dessus de 60, ces gens-là, dans le jargon médical, on appelle ça des super-obèses, et ça, on appelle ça des super-super-obèses. C'est un peu péjoratif. Bonjour Madame X, vous êtes une super-super-obèse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? La problématique de ça, c'est que ça n'existait pas, ça, il y a 15 ans, ces gens-là. Et on en a de plus en plus, parce que les gens se nourrissent mal et sont de plus en plus sédentaires. Ici, c'est d'autres chiffres que je veux juste comparer, puis c'est la tendance se maintient et s'exacerbe. Peu importe le groupe d'âge que vous êtes, dans les années 78 aux années 2004, peu importe le groupe d'âge que vous êtes, il y a une augmentation d'obésité, même chez les 75 ans et plus, on a une double, on a deux fois plus d'obésité au Canada par groupe d'âge. L'indice de masse corporelle, un mot vite, parce qu'on a beaucoup identifié l'obésité avec l'indice de masse corporelle. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure façon de caractériser l'obésité ou les effets du sucre. Vous avez deux personnes ici, alors deux personnes qui ont un IMC à 30, donc sur tous les deux obèses. Lui, il joue pour le rouge et or au football, puis lui, c'est mon patient qui rentre dans mon bureau. Ils ont toutes les deux, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes. Si on a un indice de masse corporelle, ça peut être des enfants aussi. L'indice de masse corporelle est un très mauvais indicateur de l'état métabolique et des effets du sucre et du surpoids. Alors, il faut avoir des complications, et éventuellement, les complications, ils viennent avec le temps, des implications. Alors, l'implication de ça, c'est que le syndrome métabolique, vous le connaissez très bien. C'est un homme au titre 94 de tour de taille, une femme au titre 80, et dépendant des ethnies aussi, comprenez très bien qu'un Japonais ou un Chinois avec un tour de taille à 94, je ne vous dirai pas que c'est un lutteur de sumo, mais il faut garder toujours ça en proportion. Et les Premières Nations aussi, on a des recommandations qui sont à parfaire parce qu'on ne sait pas les chiffres d'obésité qui caractérisent le syndrome métabolique. Qu'est-ce que le syndrome métabolique? Le syndrome métabolique, c'est une complication, c'est des obèses à risque. C'est des patients qui ont consommé du sucre, qui ont consommé des mauvaises calories pendant une certaine période de leur vie, et que le métabolisme, le corps, n'est plus capable de se défendre, puis c'est comme un lavabo qui est plein. Alors, les anomalies apparaissent. Donc, des triglycérides au-dessus de 1.7, un bon cholestérol qui est abaissé. Chez les hommes, on vit en bas de 1, chez les femmes, en bas de 1.3. Pourquoi chez les femmes en bas de 1.3? C'est que les femmes, pré-ménopausées, partent avec un patrimoine de HDL beaucoup plus élevé. Alors, mesdames, si vous rabaissez l'effet d'un homme et que vous avez 1, non, vous êtes hypo-HDL. Les femmes sont hypo-HDL en bas de 1.3 et non 1. Tension artérielle élevée, alors on a une rigidité vasculaire engendrée par l'obésité. Le sucre, quand on en prend, on augmente la résistance à l'insuline. Quand on augmente la résistance à l'insuline, on augmente notre glycine miragent. Et quand on augmente ça, on est pré-diabétique, on a une rigidité vasculaire. Et quand on a une rigidité vasculaire, on devient hyper tendu avec les complications que l'on connaît. Ça, c'est un indice que quand on a un surplus de poids engendré par des boissons sucrées, engendré par des mauvaises calories, engendré par des mauvaises habitudes de vie, ça atteint tout le monde dans le domaine de la santé. Ça atteint des yeux, des yeux de la tête aux pieds. Alors, je pourrais tous vous les énumérer ici, mais vous le voyez très bien. On a au niveau du cerveau des complications associées à l'obésité, au niveau pulmonaire associé à l'obésité, au niveau hépatique associé à l'obésité, au niveau gynécologique associé à l'obésité, au niveau cardiovasculaire associé à l'obésité, au niveau métabolique et hémodynamique, pancréatite, des cancers associés à l'obésité. Puis ça, l'obésité, rien ne se prie, rien ne se crie, rien ne se perd. Là, les gens vont vous dire, « Moi, je prends une canette de coke une fois de temps en temps, c'est juste 150 calories, tout étant égal. » Si vous prenez 150 calories de trop par jour, à la fin de la semaine, ça vous fait quasiment une demi-livre. Et comme tout bon québécois sédentaire, vous allez prendre 2-3 kilos par année. Puis là, vous allez dire, « C'est normal, je vieillis. » Non, c'est parce que les gens s'alimentent mal. Alors, des cancers surtout hormonodépendants, des problèmes masculins, des flébites, de l'arthrite, de problèmes de la peau et de la goutte. Donc, il n'y a pas une spécialité en médecine qui n'est pas atteinte ou qui ne sera pas atteinte à moyen ou long terme avec les jeunes aujourd'hui que l'on donne des produits sucrés en grande quantité ou qui sont très, très facilement accessibles. L'obésité chez l'enfant, parlons-en. Les endocrinologues qui s'occupent du diabète, il y a à peu près 20, 25 ans, ne voyaient pas ça, des diabétiques de type 2 chez les jeunes, qui voyaient des diabétiques de type 1, qui n'est pas du tout la même pathologie. Là, parce que les enfants sont obèses, sédentaires, parce qu'ils mangent mal, vous voyez très bien qu'ils ont un diabétique de type 2. Les orthopédistes ont aussi leur lot. Vous avez les psychologues, la dépression, la diminution de la qualité de vie, des problèmes neurologiques, des problèmes cardiovasculaires. Donc, tous les pédiatres, soit des pédiatres gastro-entérologues ici, des pédiatres endocrinologues ici, ou des pédiatres cardiologues ici, ça n'existait pas, ça, il y a 20 ans, ou très peu, ces maladies-là. Et là, de plus en plus, puis ça, ça a été publié en 2005, ça a eu une nécessité de publier ça en 2005, il y a plus que 10 ans, pour dire, hey, l'obésité chez les enfants, c'est un problème, et c'est un problème qu'on a loin d'avoir réglé. Et comme je vous ai dit, je ne crois pas à la nature humaine, les gens font les mauvais choix, et je suis absolument d'accord avec une loi pour rendre les produits sucrés, ou même la malbouffe, un produit de luxe. Vous voulez vous le payer? C'est un produit de luxe. Alors, l'obésité, c'est reconnu maintenant comme une maladie chronique et une santé, un problème au niveau mondial. Ce n'est pas qu'un manque de volonté, ce n'est pas un problème génétique, j'ai des gros os, donc je suis pris pour être obèse, c'est une maladie chronique au même type que l'hypertension, au même type que la dyslipidémie, au même type que le diabète, puis ce n'est pas moi qui le dis, vous avez les associations médicales tant internationales qu'américaines, nord-américaines et canadiennes qui nous disent que l'obésité est reconnue comme une maladie chronique, donc il faut adresser le problème comme une maladie chronique avec sérieux. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change, ça, d'être obèse? Bien, ça diminue votre quantité de vie et ça diminue votre qualité de vie. Alors, vous avez ici une femme, une comparaison avec une femme de 20 à 39 ans dont l'IMC est normal, bien, ces gens-là vont diminuer, plus ils sont obèses, plus ils vont diminuer leur quantité de vie, 5,6 ans. Quand tu as 39 ans, 5,6 ans, ça ne te dérange pas beaucoup, mais tant que tu en as 65 et que tu veux jouer avec tes petits-enfants, là, tu commences à dire, je prends ma retraite et c'est là que je tombe malade, c'est exactement ce qui se passe. Puis les nombres d'années en bonne santé, on parle de 14,6 ans et 19,1 ans. Quand les gens vont parler de l'absentéisme ou des maladies chroniques associées à l'obésité et des problèmes au niveau du travail, vous avez ces choses-là, les nombres d'années en bonne santé. Tant chez les femmes ici que chez les hommes. Alors, ce n'est pas quelque chose de banal, là. Je parle des gens de 20 à 39 ans. Je pense que c'est des gens qui sont dans une, dans leur activité de vie active, jeunes couples qui ont peut-être des deux travails avec des jeunes enfants. S'ils étaient obèses au niveau de leur âge, je dirais, pré-scolaire ou scolaire, ces gens-là sont obèses à l'âge adulte. Ils ont des enfants qui ont beaucoup plus de chances d'être obèses. Et regardez le nombre de quantités de vie et de qualité de vie qu'ils perdent. C'est quelque chose d'astronomique et c'est ça qui fait que ça coûte cher en soins de santé. Vous savez très bien, c'est un secret de polychinelle. Je pourrais vous vendre ça comme de vente de l'assurance, mais c'est comme ça. Alors, quand on est obèse, on a 5 à 8 fois plus de chance ou de malchance d'avoir un diabète, 2 fois plus d'hypertension, 2 à 3 fois plus d'avoir une maladie coronarienne, 1.3 fois plus de dyslépidémie, 5 fois plus de dépression, 17 fois plus d'avoir de l'apnée du sommeil, puis 2 fois 3 plus d'arthrose. Ça, c'est des choses de base à part de tout ce que vous allez entendre aujourd'hui que ça a un impact sur les individus. Donc, tu ne peux pas dissocier la malbouffe, produits sucrés, obésité, sédentarité. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le temps de visionnement de télévision, ils mangent de la cochonnerie en face de leur télévision, que ce soit des produits sucrés ou des produits gras à calories vides, quand on a une heure de télévision, par heure de télévision, d'augmentation de 10% de risque de diabète, 7,5% de risque de maladie cardiovasculaire et 6,5% de risque de mortalité par heure de télévision. Vous avez le parfait amalgame d'obésité, sédentarité. Et je vous dirais qu'on en voit de plus en plus de ces gens-là. Je l'ai traduit. Vous avez une condition rare appelée bonne santé. Franchement, je ne sais pas trop comment faire traiter ça. nos médecins dans les facultés de médecine, en tout cas, je ne sais pas à Montréal, mais à Laval, dans leur curriculum de 4 ans, ils ont un gros 3 heures sur l'approche non pharmacologique agressive de prise en charge des facteurs de risque. Les facteurs de risque, ça passe par une bonne alimentation, ça passe par de l'activité physique, ça passe par l'arrêt tabagique et la norme a changé parce que comme la population est de plus en plus obèse, quand vous voyez quelqu'un qui a perdu du poids, première des choses que vous avez comme réflexe, vous lui demandez pas trop gêné, as-tu été malade, as-tu un cancer? Vous voyez comment c'est rendu anormal. On a des enfants dans nos écoles secondaires qui sont ronds de lait et c'est la norme. Alors, encore une fois, la vie, c'est une maladie mortelle sexuellement transmise, on va tous mourir un jour, mais quand ça diminue ta qualité de vie de 15 à 20 ans, d'avoir un surplus de poids puis de manger, de travailler sous le mode hypothèque toute la vie, puis ça commence jeune, c'est pas les enfants qui font l'épicerie, c'est les adultes. Les enfants, ils mangent ce que les adultes lui donnent ou ils ont de l'argent puis ils ont quelque chose de disponible puis ils vont aller chercher leurs boissons sucrées. Alors, on va tous mourir un jour, c'est une question de temps puis une question de comment. Le jour de l'an, vous avez tous fait vos résolutions, quand vous étiez plus jeune, vous vouliez gagner un million, quand on commence à avoir des cheveux gris, on commence à dire qu'on voudrait avoir la santé. Il y a 9% à un an qui gardent leur résolution du jour de l'an. Puis vous avez tous les gens qui disent oui, cette année, jamais mieux manger, jamais faire de l'activité physique, puis ça, ça ne dure pas ça là. 23% après une semaine puis la moitié après un mois, c'est terminé. la nature humaine reprend ses droits, la nature humaine font les mauvais choix et c'est pour ça, je crois, qu'on a besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus coïncif. Alors, ça va aider les gens à choisir un objectif qui va les motiver, ça va faire un plan solide parce que s'ils veulent acheter leur boisson sucrée puis qu'elle leur coûte trois fois le prix d'un produit comme de l'autre, pour dire quelque chose ou d'un autre produit, bien là, c'est leur choix. puis ces petites choses-là, ça, c'est comme la résolution du jour de l'an, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, faire de l'activité physique, pas une bonne idée, mais là, je pense qu'on a rendu à ne pas avancer à petits pas pour les boissons sucrées. Il faut vraiment frapper fort, appeler du renfort puis garder le cap parce que les labés des compagnies qui produisent ces aliments-là, eux autres, ce n'est pas des OSBL, ce n'est pas des gens d'organisations sans but lucratif, ils sont là pour faire des sous, ils vont répondre aux besoins, ça fait qu'il faut changer le besoin des gens. La nouvelle mode, c'est du sucré-salé, sucré-salé, ça active les papilles, c'est quelque chose de plaisant et les gens s'alimentent avec ça. Regardez dans les chaînes à haut déploiement McDonald's, Subway, le consommateur, de par leurs besoins, de par leurs demandes, ont forcé ces grandes multinationales-là à changer un temps soit peu leur offre d'aliments, je pense que ça, il faut que ça vienne aussi en même temps. Bien sûr, il faut se récompenser un peu, manger du carton puis manger des graines toute la journée, je ne suis pas sûr que c'est toujours intéressant pour tout le monde. Ici, les coûts excédentaires parce que je mets la table pour plus tard, pour les gens qui vont en parler, mais ici, vous avez les coûts excédentaires de l'embonpoint et de l'obésité en termes de médicaments et d'invalidité, ça, c'est des millions de dollars, OK? Alors, 1000 millions, vous voyez très bien ici, que c'est très dispensieux. Ça, c'est au Québec, ce n'est pas dans le pays de Donald Trump puis ce n'est pas... Puis regardez en Corée du Nord, quand vous regardez en Corée du Nord, vous regardez les gens qui sont là, envoyez-vous des obèses dans leurs petits films. Par contre, quand vous voyez des reportages des États-Unis, vous envoyez des obèses. Vous allez me dire, il est fourrède, en Corée du Nord, ils sont affamés. Oui, ils n'ont pas le choix. Comprenez-vous? C'est une question de choix. Si on est capable d'instaurer une politique où les boissons sucrées est un mauvais choix économique, bien peut-être qu'on va en venir à bout parce que les gens font leur mauvais choix. Il ne faut pas... En ce cas, personnellement, j'ai un peu perdu confiance en la nature humaine. Alors, en bref, je ne sais pas si j'ai pris plus que 20 minutes, je m'en excuse si c'est le cas. L'obésité, c'est une maladie chronique associée à de nombreuses infections concomitantes. C'est ce que je vous ai montré. Ça coûte très cher et affecte tout le monde. C'est une maladie qui est complexe avec plusieurs facteurs. L'apport et la demande énergétique, l'environnement, la génétique et les hormones. L'environnement, on peut le contrôler jusqu'à un certain point. Rien ne se perd, rien ne se crée. On ne vient pas avec un surplus de poids en mangeant de l'air ou en buvant de l'air. Il faut qu'on soit en balance énergétique positive et les boissons sucrées, c'est quelque chose d'agréable à boire. C'est quelque chose qui goûte bon. Les enfants en redemandent. Puis ça, c'est important de comprendre ça. Puis ces facteurs influencent l'évolution de l'obésité et la réponse physiologique à une perte de poids. Ce n'est pas facile de perdre du poids et c'est encore moins facile de le maintenir. Mais je crois qu'il faut absolument attaquer de front les boissons sucrées qui pour moi vont dans le même paquet que la malbouffe. Alors c'est ce que j'avais grossièrement à vous présenter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Docteur Foyer. Comme vous pouvez voir, il y a comme un délai entre les panélistes et lorsque la parole me revient. Donc, encore une fois, merci Docteur Foyer. Vous êtes non seulement convaincu, mais vous êtes très convaincant. Donc, maintenant qu'on a porté un regard sur les conséquences de la consommation de sucre sur la santé des individus, notre prochain panéliste qui est tout aussi convaincu va traiter des effets et conséquences de la consommation excessive du sucre d'un point de vue sociétal. Donc, Docteur Martin Junot, on le connaît bien aussi. Il est souvent dans les médias pour nous parler de sa passion et nous aider aussi comme le Docteur Foyer à mieux manger et à bouger plus. Donc, Docteur Martin Junot, il est cardiologue, il est clinicien et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal où il occupe la fonction de directeur de la prévention. Il a dirigé plus d'une cinquantaine de fellows en cardiologie, étudiants au doctorat, postdoctorat et à la maîtrise. Il donne régulièrement des conférences scientifiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, radio, télé, presse écrite. Il est l'auteur aussi du livre « Un cœur pour la vie » que je vous conseille fortement de lire, « Prévention cardio-vascular globale » qui est apparue en 2017, en mars 2017. Donc, comme docteur Foirier et docteur Junot, je pourrais continuer longtemps pour votre CV, mais étant donné qu'on veut vous entendre, je vous laisse tout de suite la parole. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore, ça va prendre quelques secondes. Ok, je pense que c'est beau, on voit le tout à l'écran, vous pouvez y aller. Ok, alors, merci beaucoup. Je vais essayer de, oui, ça marche. Alors, écoutez, Paul Poirier a mis la table sur les conséquences de la consommation de sucre et de l'obésité. Je vais vous donner quelques données économiques sur les questions de santé en général. Si vous regardez l'accroissement du produit intérieur brut du Canada versus les dépenses en santé, vous voyez qu'on est ici. Donc, la pente ici de dépense est beaucoup plus raide que la pente de croissance de revenu. Donc, c'est clair qu'on s'en va vers une impasse. Et quand on regarde le rapport du Cyrano qui touche spécifiquement le Québec, on voit que si les dépenses en santé continuent à augmenter de façon assez modeste quand même, mais disons de 2,1 % par année, en 2029, on va être à 70 % de les dépenses en santé pour ce qui est de toutes les dépenses du gouvernement du Québec. En ce moment, on est autour de 45 %. Alors, imaginez à 70 % ce qui reste pour les autres missions de l'État. C'est totalement insoutenable. Donc, c'est général. Ça ne touche pas juste les boissons sucrées, ça touche toute la prévention. Ici, je ne veux pas si... Oh! J'ai perdu mon... J'ai perdu mon PowerPoint. Je me vois, mais j'aimerais mieux voir mon PowerPoint. Attendez un petit peu. Je veux du public. J'ai retrouvé mon PowerPoint. Ça, c'est une diapo qui m'impressionne parce qu'on voit que la baisse de l'infarctus du myocarde dans nos sociétés qui était constante depuis les années 70, depuis 2001, c'est pas mal arrêté. Donc, il n'y a plus de baisse, c'est stable. Et ça, c'est des chiffres qui remontent à 2010. En 2015, il a été publié qu'il y a eu une augmentation de l'incidence de l'infarctus du myocarde en particulier chez les femmes et en particulier chez les femmes jeunes au Canada, aux États-Unis et en Australie. Et c'est clair que c'est pas pour rien, c'est les conséquences de ce que Paul Poirier mentionnait tantôt, c'est l'obésité et les syndromes métaboliques. Et juste pour revenir sur des données de Paul, moi qui m'impressionne beaucoup, on a beau couper le gras puis prendre des statines, quand on voit que le syndrome métabolique, vous voyez les flèches ici pour les hommes et les femmes, quand vous êtes, vous souffrez d'un syndrome métabolique, vous augmentez votre risque de 400%, pas de 20%. Alors, c'est vraiment un problème. Et moi, je pense que l'augmentation d'obésité dans nos sociétés font qu'on élimine tous les progrès qu'on a obtenus grâce à la lutte au tabagisme et à d'autres succès de la prévention. Si on remonte au premier rapport du USDA sur l'alimentation, Megoverne, qui présidait ce fameux rapport-là, disait on mange trop de gras, trop de sucre, trop de sel. Les gens ont retenu que Megoverne s'était attaqué au gras, mais il avait visé le sucre aussi. Et puis, il disait qu'on, on doit vraiment s'attaquer au gras, c'est-à-dessus, au cholestérol et au sucre. Les gens ont retenu de Megoverne qu'il avait seulement parlé des gras et les gens avaient dit aussi, c'est suite au rapport Megoverne qu'on a plus les gras qu'on a augmenté les sucres. Quand on regarde les fins, selon les données du USDA, depuis le rapport Megoverne, on voit que c'est toutes les calories qui ont augmenté, que ce soit les gras et les sucres. C'est la même chose. Les protéines n'ont pas changé. Les gras et les sucres comme vous voyez ont beaucoup augmenté et cette tendance-là avait commencé bien avant le rapport. Megoverne avait commencé dès les années début 70 pour une augmentation marquée de toutes les calories. C'est des données de plusieurs sources qui sont assez fiables. Alors, on mange trop, on mange trop de sucre, mais on mange trop de gras aussi et trop en général. Les prix, qu'est-ce qu'il y en a des prix? Malheureusement, on voit ici l'indice des prix à la consommation. Ce qui est sucré, tout ce qui est mal bouffe, boisson sucrée, a beaucoup diminué en dollars constants depuis les années 79, alors que ce qui est bon pour la santé a augmenté d'environ 40 %. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à lutter de façon efficace contre l'obésité. Ça, c'est la production de sucre dans le monde et la consommation. Selon ce rapport-là de Crédit Suisse, ce n'est pas un rapport médical, c'est un rapport de financier qui regarde la consommation de sucre. Les sucres ajoutés, c'est 17 % pour un Américain moyen. La moitié vient des breuvages sucrés. Ça, c'est des chiffres américains, mais c'est exactement la même chose au Canada. Si vous regardez la quantité de sucre au Canada, on est ici. On n'est pas aux États-Unis, mais c'est quand même très élevé. C'est 550 calories par individu, ce qui est énorme. Ça, c'est un document qui a été publié au Canada il y a trois ans. C'est la déclaration vasculaire de 2013 où on voit les coûts estimés. Par exemple, de la haute pression, on voit que c'est 4 milliards par année. Évidemment, les sucres ont un rôle important par le biais de l'obésité, mais aussi un rôle direct. Paul pourra me corriger là-dessus, mais c'est un rôle qui a un effet de la consommation sucrée sur la haute pression. Le cholestérol, évidemment, a un impact aussi. Regardez les coûts du diabète, c'est 11,7 milliards et l'obésité, on en a parlé, Paul en a parlé, on parle de 4,6 milliards. Alors, regardez, si vous additionnez tout ça, ça fait dans les 20 milliards de coûts qui sont liés à la malbouffe et on dirait, moi je dirais, en bonne partie dû au sucre et en partie aux boissons sucrées. c'est toutes les conséquences en aval, c'est-à-dire les ACV, on voit ici les coûts, c'est énorme, 3,6 milliards par année. La démence, les gens sont moins au courant de ça, mais on sait maintenant que les démences, à 85 % c'est vasculaire, incluant la maladie d'Alzheimer, 15 milliards. Évidemment, les maladies cardiaques, 21 milliards et maladies pulmonaires. Alors, on voit que c'est des très, très gros chiffres. Ça ici, c'est un rapport de l'INSPQ qui disait que les coûts de l'obésité, c'est autour de, puis là, on parle de dépenses directes de 1,5 milliard. Et si vous regardez les coûts liés à la perte de productivité, à la mortalité prématurée, il faut doubler ce montant-là et plusieurs auteurs suggèrent de le tripler. Alors, 1,5 milliard plus 3, ça ferait 4,5 milliards environ. Alors, c'est énorme. Ça ici, c'est un rapport du Conference Board sur les coûts des maladies cardiaques vasculaires en 2020. Alors, voyons, on parle de 28 milliards. Et évidemment, c'est pas tout dû au sucre, mais il y a certainement une bonne proportion. Une autre association qui a regardé le coût des maladies chroniques au Canada, si on regarde seulement à l'obésité, on le voit ici, en bon point et obésité, on parle de 24,3 milliards de dollars, ce qui est énorme. Alors, encore une fois, 7 milliards en coûts directs et 17 en coûts indirects. Voyons, en général, c'est le double pour les coûts indirects. Donc, on parle de montants astronomiques. Si on faisait de la prévention, juste baisser de 1 % par année, c'est ce qui est très modeste. Les grands facteurs de risque pour les maladies chroniques sont la malbouffe, la sédentarité, le tabac. On pourrait sauver annuellement 10 milliards, 10,6. Et au total, d'ici 2036, on parle de 107 milliards. Envoyé par année ici, si vous regardez dans le tableau, on ne voit peut-être pas bien, mais en bon point, obésité, on sauverait 4 milliards par année si on baissait les facteurs de risque, c'est-à-dire plus d'activité physique et moins de malbouffe. Consommation de sucre et santé, bon, les chiffres québécois de l'INSPQ en 14-15, 19 % des adultes et 28 % des jeunes de 15 à 17 ans consommaient des boissons sucrées tous les jours. Moi, j'entends souvent les gens à dire, bien, c'est pas si pire que ça, la consommation au Canada, on n'est pas aux États-Unis. On est pire que les Américains, mais on s'approche. Et évidemment, la consommation moyenne des sucres ajoutée au Québec et au Canada est bien supérieure à la limite de 10 % recommandée par l'OMS et l'idéal, ça serait 5 %. On est pas mal loin de ça. Le rapport de l'étude de l'Université de Waterloo, Sylvie Bernier en a parlé tantôt, c'est un rapport vraiment impressionnant où on voit que les ventes de boissons sucrées ont diminué. Les boissons sucrées, j'appellerais classiques, comme le Coke et ces choses-là. Par contre, il y a une énorme augmentation des boissons soi-disant sportives ou Energy Drinks, vous voyez 638 %. Les cafés sont une grosse, grosse source de sucre ajoutée. Les eaux aromatisées au sucre, les yogurts sucrés et les produits laitiers sucrés, les sports drinks. Alors, on voit que la baisse des boissons sucrées traditionnelles a été compensée largement par l'augmentation de ces nouvelles boissons-là. On regarde ici par groupe d'âge. Ça, c'est les boissons gazeuses et les boissons sucrées sans les jus de fruits. Ici, c'est avec les jus de fruits. On voit, vous l'avez ici, les différentes catégories d'âge, le nombre de calories additionnelles. Alors, chez des 9 à 18, c'est 201 calories par jour. Comme Paul Poirier le mentionnait, vous multipliez ça par 7, ça fait 14, 5 calories. Vous additionnez ça sur une année, ça fait beaucoup de calories. Quand vous rajoutez les poissons comme les jus sucrés, vous êtes à 266 calories. Ça, vous l'avez un petit peu plus finement. Si vous prenez toutes les sugary drinks, vous voyez, la pire catégorie, c'est 14, 18 ans. On parle de 657 millilitres, ce qui est vraiment beaucoup. si on éliminait les boissons sucrées, l'estimé de cette étude-là, c'est en coût direct, si on prend toutes les boissons sucrées, on parle de 50 milliards de dollars. Alors, c'est un chiffre qui paraît astronomique, mais là, c'est une étude qui est bien faite. Alors, encore là, on parlait tantôt, c'est la valse des milliards, mais je pense que ce chiffre-là est vraiment frappant, le 50 milliards d'ici 2041. Si on avait une taxe, Chantal Douin va en parler tantôt, cette étude-là montre que les coûts sauvés et les revenus, si on avait une taxe de 20 % sur les boissons sucrées, on pourrait épargner dans les 55 milliards. Sur cette période-là, jusqu'au 2016 à 2041. Ça, c'est une étude du Conference Board du Canada un petit peu compliquée, mais qui montre qu'en d'ici 2030, le coût des six principales maladies chroniques, là-dedans, il y en a juste deux qui ne sont pas liés aux habitudes de vie alimentaire, je dirais, à la malbouffe, c'est cancer du poumon et M-pop, mais tous les autres, combinés, ça fait 3,1 milliards. Alors, ça, c'est les coûts, ça va passer de 1,8 à 3,1 milliards d'ici 2030. Et ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait économiser 7 milliards en coûts directs et indirects si on faisait des programmes de prévention modestes, et je vais vous les montrer ici, c'est impressionnant. Ça, c'est ce qu'on prévoit. Diabète, on est à 5,5 au Québec, puis on s'en va vers 7,9. Ça, c'est la prévision si on ne fait rien. Hypertension 17,1, 22,5 si on ne fait rien en 2030, l'obésité, vous l'avez ici. Obésité, en bon point, il calcule que ça n'augmentera pas. Tout va aller directement à l'obésité. Alors, si on diminuait modestement ces prévisions-là, on va voir ce scénario-là ici. Alors, une cible pour le diabète de 7,4. Ce qui est prévu, je vous rappelle, vous n'en rappelez pas, mais je vous le dis, c'était 7,9. Alors, on parle juste d'une baisse de 0,5 % de l'incidence du diabète. Pour ce qui est de l'hypertension, on dit 20,8 au lieu de 22,5, donc 2 points de pourcentage. Puis l'obésité, 16,9 au lieu de 19,9 qui est prévu. Donc, vous voyez, c'est des baisses très modestes. Si on faisait ça, on aurait une énorme baisse, vous l'avez ici, sur l'ensemble de la réduction cumulative est estimée à 7 milliards, soit 1,8 milliard en coût direct et 5,9 milliards en coût direct. Encore une fois, c'est avec un scénario très, très modeste. Moi, j'espère qu'on est capable de faire mieux que des baisses de 1,2 points de pourcentage absolu dans chacun de ces facteurs de risques-là. Aux États-Unis, ils ont fait des prévisions si on baissait de 20 % ou de 50 % la consommation de sucre. Vous avez ici les effets sur différents facteurs, la stéatose hépatique, la cirrhose, la maladie coronarienne, vous voyez la baisse jusqu'en 2035, le diabète, évidemment, l'obésité et l'embonpoint. Et ce que ça donne en économie, c'est les coûts sauvés en milliards. Alors, vous voyez ici, vous choisissez, par exemple, pour l'obésité, on parle de 9 à 10 milliards jusqu'à 15. Alors, évidemment, c'est des estimés, c'est pour ça que la fourchette est très grande. si vous regardez, par exemple, maladie coronarienne, on parle de 9 jusqu'à, attendez un peu, où est-ce que j'ai testé ça, 9 jusqu'à 13 à peu près milliards. Alors, si vous disiez par 10, ça vous donne l'effet au Canada. Donc, c'est toujours des chiffres astronomiques. Paul Poirier a parlé de la taxe puis Chantal Douin va en parler, mais évidemment, il y a d'autres mesures. Bien, Paul en a fait allusion un peu. Avoir des politiques alimentaires dans les écoles, les établissements de santé, ça commence, mais c'est lent. Des programmes structurés d'engagement volontaire, système d'affichage nutritionnel, accès gratuit à l'eau potable, etc. Donc, il y a beaucoup qui reste à faire. Paul mentionnait tantôt les pays scandinaves puis le Danemark. Le Danemark, comme vous savez peut-être, c'est pas mal illustré pour améliorer beaucoup, beaucoup l'offre alimentaire dans le réseau hospitalier puis dans les écoles. Et on est loin de ça ici. Le marketing aux enfants, malheureusement, au Québec, c'est supposé être interdit, mais ça, c'est une étude de Lise Renaud, de l'UQAM qui a regardé il y a une dizaine d'années. Alors, c'est pire maintenant. Entre 2 et 11 ans, les enfants écoutent 20 à 25 heures de télé par semaine. Ça veut dire 40 messages publicitaires dont 75 % pour la malbouffe. Ça, c'est en 2008, c'était 130 millions de dollars par année. Alors, imaginez nos campagnes de prévention, là, si on bénéficiait de 130 millions par année. Pour revenir à l'industrie, ils sont très, très agressifs pour promouvoir l'idée que l'obésité n'est pas un problème de calories ingérées, mais plutôt un problème de calories dépensées. Autrement dit, c'est parce qu'on est sédentaire, qu'on est obèse, ce qui est complètement faux. C'est une balance comme Paul Poirier le disait, c'est calories ingérées et dépensées, c'est les deux, mais l'industrie dépense beaucoup d'énergie pour nous dire que si tous les consommateurs faisaient de l'exercice, il n'y aurait pas de problème d'obésité. Ça, c'est quand même la présidente de Pepsi qui est reconnue comme une des exécutives les plus éthiques dans le domaine de la santé. Il faut imaginer les autres. Regardez ici les logos, pas les logos, mais les devises des grandes compagnies de malbouffe. C'est toujours « Balance Lifestyle ». Voyez-vous, « Balance, balance, balance ». Pour eux, « Balance », c'est manger ce que vous voulez du moment que vous faites de l'exercice et ce qui est archi faux. Il faut vraiment contrer ce message-là. L'Association américaine de nutritionnistes, malheureusement, est subventionnée, comme vous le voyez ici, par l'industrie, mais vraiment de façon intensive. C'est pour ça que le message est difficile à passer au niveau professionnel dans beaucoup de pays. Je pense qu'ici, c'est un petit peu moins pire. Ils sont partout, les compagnies sur les terrains de soccer, même l'American College, l'American Heart reçoit des subventions de coach, ça, c'est l'American Heart, l'American College, CardioSmart. Alors, c'est un peu inquiétant de voir que même les grandes associations de cardiologie sont très impliquées avec ces compagnies-là. Et un mot à la fin pour dire que, ça, c'est un rapport des Nations unies d'Olivier de Schutter, qui était l'ancien responsable de la question de l'alimentation dans le monde aux Nations unies. Et ce qu'il disait, c'est tiré de son rapport, on paye trois fois les effets de la malbouffe. On paye parce qu'on donne des subventions à des cultures qu'on devrait peut-être moins encourager, par exemple, l'élevage qui a besoin de beaucoup de grains, etc., alors qu'on donne très, très peu de subventions aux fruits et légumes. Déjà, on paye comme citoyen pour des subventions mal guidées. On paye pour le marketing parce que le marketing est déduit des profits. Alors, d'un point de vue impôts, c'est les consommateurs qui se trouvent à payer la déduction fiscale du marketing. Et évidemment, on paye pour les coûts de santé que ça engendre. Donc, on paye trois fois ce que l'industrie alimentaire de la malbouffe nous provoque dans la société. Alors, je vais arrêter ici. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup, Dr. Junot. Encore une fois, il y a toujours un délai entre le panéliste, la présentation, le temps que la technique s'installe. Donc, encore une fois, très, très éclairant votre présentation, Dr. Junot. Je vous entends souvent parler et à chaque fois, ça me convainc qu'on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais qu'il y a des solutions. On parle aujourd'hui de taxation sur les boissons sucrées, mais il y a d'autres façons, aussi, d'autres stratégies qu'on peut utiliser. Je pense que nous pouvons tous, à notre niveau, faire avancer cette cause-là. Donc, il y en a des solutions. puis notre prochaine panéliste, Chantal Blouin, va nous expliquer ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde. Donc, il y a plusieurs pays qui ont déjà mis en place des mesures économiques dans le but de réduire la consommation de sucre. Donc, je présente sans plus tarder notre prochaine panéliste, Chantal Blouin. Elle est chercheure dans l'équipe nutrition, activité physique, poids à l'Institut national de santé publique du Québec depuis 2012. Ces publications récentes portent sur les conséquences économiques de l'obésité au Québec, de même que sur les politiques publiques à mettre en œuvre afin de renforcer la promotion de la saine alimentation et de l'activité physique au Québec. Donc, Chantal, la parole est à toi. Merci. Je vais mettre ma présentation. Vous m'entendez bien? Voilà. J'ai montré mon écran. Vous devriez voir sous peu mes diapositives. Donc, oui, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler un peu plus des solutions possibles à mettre en œuvre pour rendre ça plus facile d'adopter des saines habitudes de vie, des saines habitudes alimentaires dans ce cas-ci. Et plus particulièrement, je vais vous parler des instruments économiques qui peuvent être utilisés pour favoriser la saine alimentation. Ma présentation va se concentrer dans le fond sur quatre éléments, définir un peu qu'est-ce qu'on entend par instruments économiques, discuter des connaissances existantes sur l'efficacité de ces instruments-là, l'efficacité en termes de réduire la consommation de sucre et plus généralement d'améliorer la qualité de l'alimentation. Je vais faire un petit aparté sur l'impact des instruments économiques sur les ménages défavorisés et faire quelques rappels, quelques messages clés à la fin. Donc, Sylvie, vous voyez bien ma présentation. Je suppose que oui. Donc, je poursuis pour vous rappeler que dans le fond, les informations que je vais présenter aujourd'hui, ceux qui veulent en savoir plus, il y a eu une recension des écrits que nous, en l'institution, on a publié de plus de 200 publications scientifiques qui portaient sur les instruments économiques. et donc, les taxes et les subventions qui favorisent la scène d'alimentation. Vous pouvez retrouver le rapport complet sur notre site puis aussi un résumé dans la collection Topo qui se retrouve aussi sur le site de l'Institut national de santé publique. Qu'est-ce que c'est des instruments économiques? C'est des actions tout simplement qui visent à modifier le prix des aliments. Ça peut être des mesures incitatives ou dissuasives. Donc, les mesures dissuasives sont du type taxe, on peut les appeler des taxes nutritionnelles qui visent à augmenter le prix des aliments qui sont des aliments défavorables à la santé dans l'optique de réduire leur consommation et les mesures incitatives ce sont des subventions ou des rabais pour l'achat d'aliments qui sont eux plus favorables à la santé toujours dans l'optique d'augmenter la consommation de ces aliments-là. Parlons premièrement des mesures incitatives. Ils peuvent prendre plusieurs formes. Donc, il y a toutes sortes d'acteurs dans notre société au Québec, au Canada qui peuvent réfléchir et mettre en œuvre ce genre de mesures-là. Par exemple, des coupons d'achat pour les fruits et légumes ou des coupons rabais pour encourager l'achat de fruits et légumes. La distribution gratuite de fruits à l'école comme des collations, c'est une mesure qui se fait déjà dans plusieurs pays. En Norvège, entre autres, pendant plusieurs années, on a vu l'impact positif de ce genre de mesures-là. Les prix moins élevés pour les repas plus sains, par exemple, à la cafétéria ou aux services alimentaires, que ce soit dans les écoles ou dans les milieux de travail, d'offrir différents menus et de s'assurer que les aliments ou les repas qui sont plus intéressants du point de vue de la sainte alimentation sont moins chers. Donc, on favorise le choix sain. Docteur Poirier le soulignait comment on travaille ici à l'encontre des premiers choix de l'individu. Donc, on essaie toujours de faciliter le choix sain parce que souvent, ce n'est pas le choix qui est le plus facile à faire ou le choix pour lequel on est le plus enclin. Donc, ces subventions-là, ces mesures incitatives-là, est-ce qu'il s'agit d'instruments efficaces pour atteindre notre objectif d'améliorer la qualité de l'alimentation? Dans les travaux scientifiques qui se sont intéressés à cette question-là, il y a beaucoup de publications qui utilisent toutes sortes de méthodes qui concernent un grand nombre de pays, donc plusieurs aux États-Unis, mais aussi des études européennes et dans d'autres contextes. La grande majorité de ces études-là ont observé qu'en effet, lorsqu'on diminue le prix des aliments favorables à la santé, on constate une augmentation de la consommation de ces aliments-là. Évidemment, on observe moins souvent un impact direct sur l'obésité ou le diabète lié à uniquement cette mesure-là et je vais revenir à ce point-là, mais en termes de ce que nous, les chercheurs, on appelle la variable proximale, l'effet direct, donc l'augmentation de consommation des aliments sains, on voit un impact positif. Récemment, après la publication de notre étude, il y a eu une méta-analyse qui a été publiée, une méta-analyse qui amène ensemble des résultats quantitatifs d'un grand nombre d'études pour produire un peu comme une moyenne des résultats quantitatifs. qui ont mesuré, c'est que si on réduit de 10 % le prix d'aliments, disons des fruits et légumes, on peut s'attendre à une augmentation de 12 % de la consommation. Et l'Organisation mondiale de la santé a, en 2016, demandé à un groupe d'experts de se pencher sur les instruments économiques et leur conclusion, leur recommandation était à l'effet que les données probantes étaient fortes sur l'impact positif des subventions des fruits et légumes pour augmenter la consommation de fruits et légumes. Ils constataient qu'à partir de 10-30 % de subventions, on voyait un impact sur la consommation. Donc là, on va passer au deuxième type d'instrument économique, les mesures dissuasives. Donc, elles aussi, elles peuvent prendre plusieurs formes. J'ai mentionné l'idée de la taxe nutritionnelle. Donc, c'est une taxe qu'on peut mettre sur certains aliments ou types d'aliments. On a parlé déjà beaucoup des boissons sucrées. Dans d'autres pays, dans plusieurs pays, il y a eu aussi des taxes selon les nutriments, dont la teneur en sucre ou la teneur en sodium ou la teneur en gras saturé. Par contre, les mesures dissuasives peuvent être aussi d'autres, prendre aussi d'autres formes. Comme je notais les aliments offerts dans les services alimentaires, de la même manière qu'on peut réduire le prix des repas plus sains, on pourrait augmenter en contrepartie le prix des options moins saines, moins intéressantes du point de vue de la saine alimentation. Les taxes nutritionnelles, c'est un sujet qui a retenu beaucoup l'attention des chercheurs, aussi des décideurs, mais ce qu'on observe dans un grand nombre, un nombre grandissant de pays, il y a eu une taxe sur les boissons sucrées, c'est l'aliment pas favorable à la santé, défavorable à la santé qui a retenu l'attention pour de bonnes raisons étant donné que son caractère plus facilement identifiable et sa grande contribution à la consommation de sucre. Je vous laisse regarder la carte, mais pour noter ici que le Mexique est un des pays où on a adopté la taxe en 2013 sur les boissons sucrées et qui a fait l'objet d'évaluations, de monitoring très serré qui nous montre au niveau de la consommation de boissons sucrées une diminution suite à la taxe. Qu'est-ce qu'en est au Canada? Il n'y en a pas présentement, de la taxe nutritionnelle. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a des taxes appliquées sur certains aliments, c'est-à-dire que les aliments de base sont exempts de taxes, que ce soit la taxe de vente fédérale ou provinciale, mais les aliments transformés, donc les aliments qui ne sont pas considérés ou ultra-transformés, qui ne sont pas considérés des aliments de base, eux, sont sujets aux taxes de vente. Qu'est-ce que les chercheurs ont constaté concernant les taxes nutritionnelles, est-ce qu'elles sont efficaces en termes de modifier les choix alimentaires? Eh bien, oui, la grande majorité des études, peu importe la méthodologie utilisée, observe qu'une augmentation des prix, donc l'imposition d'une taxe, sur les aliments qui sont défavorables à la santé, ça diminue leur consommation. Dans ce cas-là, ce qui est surprenant en cas de moi, c'est de voir que ces études-là ont souvent observé aussi un impact sur le poids corporel. Pas uniquement un impact direct sur la consommation, mais aussi un impact indirect sur les indicateurs de santé. Et la méta-analyse dont je vous parlais plus tôt, eux, ont calculé que si on augmente le prix d'un aliment de 10 % d'un aliment défavorable à la santé, on peut s'attendre à une réduction de la consommation d'environ 6 %. Et toujours le même groupe d'experts de l'OMS se sont penchés sur la taxe nutritionnelle et ont constaté que particulièrement pour les boissons sucrées, les données probantes sont fortes, que la taxation des boissons sucrées peut venir à un effet significatif sur la santé, avec des indications quant à eux, pour l'instant, qu'une augmentation de 20 % et plus serait le niveau nécessaire pour avoir un impact significatif sur la santé. Avant de conclure, deux diapos sur l'impact de ces instruments économiques-là, la taxe, les taxes et les subventions sur les ménages à faible revenu. Ce que les chercheurs ont observé, c'est que les ménages à faible revenu ont plus tendance que les autres à modifier leur achat, sont plus sensibles au changement de prix, que ce soit la diminution ou l'augmentation par exemple, des chercheurs en Hongrie qui ont examiné l'impact de la taxe sur les aliments à forte teneur en sucre et en sodium, ont observé qu'il y avait une plus grande réduction de ces aliments-là chez les ménages à faible revenu. Néanmoins, il y a des questions qui ont été soulevées par les chercheurs et d'autres sur les enjeux d'équité et du caractère agressif potentiel de taxes nutritionnelles, c'est-à-dire que ça peut venir alourdir de façon disproportionnée le fardeau économique des moins nantis. Et ce qui est généralement recommandé ou proposé pour contrecarrer cet effet-là, c'est de réfléchir à comment utiliser les revenus qui sont générés par une taxe nutritionnelle pour financer des interventions ou des politiques qui sont favorables à la saine d'alimentation chez les populations défavorisées. Et en conclusion, je vous dirais peut-être deux messages clés. Donc, la recension des écrits scientifiques nous indique que les taxes nutritionnelles et les subventions, ça peut contribuer à créer des environnements qui sont plus favorables à la saine d'alimentation. Ça peut donc réduire la consommation de sucre. Donc, il faut mettre dans notre boîte à outils. Mais ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que ce n'est pas le seul outil dans notre boîte à outils, c'est-à-dire que ça ne peut pas être des mesures isolées. En prévention, que ce soit en saine d'alimentation ou en d'autres domaines, il faut toujours penser à mettre en œuvre plusieurs mesures complémentaires pour avoir un impact populationnel, un impact à l'échelle de toute la population lorsqu'on essaie de renverser des tendances lourdes qui durent depuis des décennies. Il faut penser à des stratégies de prévention large et diversifiées. on a parlé aujourd'hui de mesures qui changent l'environnement économique, mais il faut penser aussi à des mesures qui changent l'environnement physique, l'accès physique aux aliments favorables à la santé. Est-ce que c'est facile d'acheter des fruits et légumes en collation au bureau? Est-ce que c'est facile de trouver de l'eau? Ici, on a un exemple de fontaine d'eau dans le parc public à Longueuil qui rend facile la consommation d'eau. Il faut vraiment penser à des stratégies qui incluent des stratégies économiques, mais aussi toute une diversité. C'est l'approche qu'on adopte et qu'il faut toujours poursuivre et renforcer si on veut vraiment voir un changement dans la consommation de sucre au Québec, au Canada, mais aussi l'ensemble des habitudes alimentaires. Je vous remercie. Merci, Chantal. On a l'impression qu'il y a un délai. C'est correct. C'est la technique. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, un gros merci, Mme Louin, pour ce dernier tour de panéliste qui est, somme toute, quand même positif. Donc, si je comprends bien, taxes et subventions sont deux stratégies qui sont utiles. Donc, c'est positif dans ce sens-là. Toujours garder un oeil aussi sur les quatre types d'environnement, donc l'environnement, l'accès physique, économique dont vous avez parlé aussi. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour cette belle présentation. Maintenant, avant de passer à la période de questions, j'aimerais laisser la parole à M. Yves Savoie, qui est chef de la direction de la Fondation des Malaisies du cœur et de l'AVC du Canada. Alors, M. Savoie, la parole est à vous pour nous parler d'une trousse d'informations. de leurs propos, de leurs présentations. Je suis très fier de me joindre à vous. Ça fait deux mois seulement que je suis là à la tête de la fondation. Je suis un petit saccadien du Nouveau-Runswick. Alors, pour ceux qui se sont joints d'un océan à l'autre et pour tous les Québécois qui sont en ligne, un gros merci. Dans ce dossier, vous le savez, il y a eu un leadership certain du Québec si on pense, par exemple, à l'interdiction du marketing. Mais il y a aussi beaucoup à faire. Et on vit à une époque, je pense, où il y a une écoute de la part des policiers. On voit un entraînement certain au Nouveau-Fédéral en matière d'une stratégie en scène alimentation. Et on a vu en conseil municipal à Montréal récemment un déblocage sur la question de la vente de boissons sucrées dans les établissements municipaux qui font preuve d'un intérêt. Moi, je suis très fier qu'on a rassemblé un groupe d'à peu près 300 personnes. Vous êtes pour la plupart des professionnels du milieu de la santé, des gens qui agissent comme professionnels dans ces grands enjeux. Vous êtes peut-être au sein de l'OSBL qui travaille auprès des populations et au lendemain de ce webinaire, vous allez retrouver dans votre courriel un lien électronique qui vous rendra à un coffre à outils qu'on a préparé vraiment pour mobiliser, pour vous mobiliser, pour inviter tout le monde à mettre la main à la pâte. Et dans ce coffre, vous trouverez des ressources fiables, des déclarations, des fiches d'informations pour mobiliser les gens. Ça peut être auprès de vos patients, vos patrons, vos élus, vos bailleurs de fonds. On est même allé jusqu'à y inclure une liste de recommandations politiques et d'actions militantes parce que, comme je l'ai dit, c'est une période fébrile. Il y a des propositions qui sont à l'étude. Il y a un projet de loi qui est en deuxième lecture à la Chambre des communes, par exemple, alors le temps est important de lever la voix et de reprendre finalement les propos qui ont été, le tableau est très clair, le temps est de passer à l'action. Je vous remercie de votre écoute. J'ai très hâte à la fois à vos questions. Je ne veux pas trop coincer le temps qui nous laisse. Mais si vous choisissez de passer à l'action, vous avez le goût d'être épaulé par un ou une de mes collègues, n'hésitez pas de communiquer avec nous dans le bureau plus près de votre patelin ou dans notre bureau à Montréal. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Alors, merci beaucoup, M. Savoie. Donc, c'est très clair que plusieurs d'entre nous, nous sommes prêts à passer à l'action. Donc, on a une trousse qui peut nous aider. Donc, soyez très à l'aise de la demander. Il nous reste à peine sept minutes pour les questions à nos panélistes. On en a reçu trois, donc on va y aller directement à chacun de nos panélistes. Donc, Dr. Junot, est-ce que la situation du sucre et les impacts sur l'économie sont vraiment comparables à la situation du sabbat? Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Écoutez, il faut faire une grosse différence entre les conséquences pour la santé du tabac et les conséquences économiques. Si on ne veut pas perdre notre crédibilité quand on parle du sucre ou de la viande, par exemple, les charcuteries, je pense qu'il n'y a rien de pire que le tabac pour la santé. Moi, je le dis tout le temps, je le dis aux médias. Les gens qui ne le font pas, souvent, ils perdent des plumes dans les médias parce que les gens vont dire voyons donc comment on peut dire que, par exemple, la charcuterie est aussi pire que le tabac. Alors, pour la santé, le tabac est beaucoup pire. Maintenant, pour ce qui est des coûts, ce qu'il faut réaliser, c'est que le tabac ça touche seulement, seulement, c'est encore trop, mais entre 15 et 20 % de la population dépendant des provinces au Canada. Au Québec, c'est autour de 20 %. Mais le sucre, ça touche beaucoup plus de monde. Des sucres ajoutés, il y en a partout. Alors, quand vous regardez les chiffres, les chiffres sont comparables. Si on regarde le Québec, les coûts pour la santé du tabac, c'est autour de 3 milliards, 4 milliards. Si on enlève les taxes, 900 millions, quelque chose comme ça, on est à 3, 3,4 milliards. Dans ces eaux-là, puis les coûts, vous l'avez vu, les coûts pour l'obésité, si on ajoute les coûts indirects, c'est au moins ça. Alors, moi, je dirais que les coûts de l'obésité au Canada et le coût de la consommation excessive de sucre ou des sucres ajoutés, c'est sûrement au moins aussi élevé, sinon plus. Mais encore une fois, c'est des conséquences économiques. Je ne parle pas des conséquences sur la santé des gens. Merci beaucoup, Docteur Junot, pour cette réponse. Je vais y aller tout de suite avec Docteur Poirier, une question qu'on vient de recevoir. à partir de quel niveau on considère que la consommation de sucre est excessive? Alors, à quel niveau? Trop d'une bonne chose, c'est comme pas assez. Alors, n'importe quel sucre ajouté, c'est trop. Quand on est en surplus énergétique, puis le surplus devient du sucre, c'est trop. Alors, à ce moment-là, les gens peuvent se faire plaisir une fois de temps en temps, mais il faut que les gens comprennent quelque chose de très, très simple. Les gens ont perdu complètement ce que c'est les calories et la dépense. OK? Ça va être le temps de l'impôt dans pas longtemps. Si vous dépensez plus que vous avez de revenus, vous allez faire banquer. Alors, quand votre boisson énergisante, boisson sucrée, vous coûte 150 calories, et c'est l'équivalent d'aller marcher 45 minutes, les gens ne marchent pas 45 minutes. C'est là que j'ai rejoint Martin. C'est que les gens ne dépensent pas leur sucre qu'ils prennent parce qu'ils ne savent pas ce que ça vaut en équivalent à l'activité physique. Puis malheureusement, les gens mangent minimum trois fois par jour, si ce n'est pas six fois par jour avec les collations. Alors, ils sont en surplus énergétique. fait que si vous prenez, on a un exemple, un bonbon Surtz, tu sais les petits Surtz, les bonbons là, qui ressemblent à un rond avec un trou dedans. Puis tout le reste étant égal, tout le reste étant égal, vous prenez un bonbon Surtz par année, à partir de l'âge de 15 ans, à 60 ans, vous devenez obèse morbide. C'est juste un bonbon Surtz. Vous êtes très convaincus et très convaincants, comme je vous le disais tout à l'heure. Merci beaucoup, Dr Poirier. Donc, notre dernière question à Chantal et surtout que, bon, vous avez quand même obtenu votre doctorat en sciences politiques à l'Université de Toronto. On va y aller avec une question un petit peu plus plus politique. Quelles devraient être les prochaines étapes pour pousser nos gouvernements à agir? Ben, là, je vais mettre mon chapeau de politologue et non pas de chercheur en santé publique, là, mais c'est sûr que, présentement, il y a quand même un momentum international autour de la taxation des boissons sucrées et je pense que, comme prochaine étape, elle est intéressante, cette politique publique-là, pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est que, non seulement, elle réduit, elle pourrait réduire la consommation de boissons sucrées en augmentant le prix, mais elle génère des revenus, cette taxe-là. Et ces revenus-là pourraient être utilisés pour financer les autres mesures complémentaires dont je parlais lorsque je disais qu'il n'y aura pas une seule solution, il n'y aura pas une seule mesure qui va rendre les environnements favorables à la saine alimentation, mais il va falloir des ressources du financement pour soutenir ça. Et donc, la taxation des boissons sucrées elle offre ce potentiel-là d'offrir du financement pour, donc, pour donner un exemple, s'assurer qu'il y a toujours des fontaines d'eau attrayantes disponibles dans les parcs publics et dans les lieux publics, dans les écoles ou d'autres. Je peux vous donner toute une autre liste de mesures complémentaires, mais ça rend ça possible. C'est sûr que du point de vue de la politologue, on voit l'intérêt de ce passage à l'action par cette première étape. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, il est 15h29. J'ai un dernier plus de 30 secondes pour vous remercier tous, autant Dr Poirier, Dr Junot, Mme Blouin, M. Savoie, nos panélistes, mais vous tous aussi qui êtes présents avec nous aujourd'hui. On est plus de 200 personnes. Moi, je nous appelle tous des agents de changement. Vous avez pris le temps de venir écouter ces trois experts qui nous encouragent à poursuivre le travail. Je vous dis merci. Et maintenant, on continue, on continue avec notre bâton de pèlerin. Et comme le dit Chantal et Dr Poirier, Dr Junot, je pense que le momentum est là. Nous sommes à une belle période pour poursuivre notre travail. Je suis convaincue qu'en 2018, on va faire de grands pas. Donc, merci à vous tous d'avoir été là et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada